Et salut tout le monde, c'est Funny Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale dans Minecraft. Car je vais vous faire la présentation d'une base spatiale, donc sur Mars. Vous l'avez déjà compris en voyant la couleur du sol et l'inscription gravée sur la navette. Donc ce n'est pas moi qui ai créé cette base, mais c'est... Je vous explique, il y a eu sur ma PS4 une mise à jour du système, dont Minecraft. Et dans cette mise à jour était intégré bien sûr un nouveau mode et un nouveau décor. Et donc c'est Mars. Donc ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je vais quand même vous le faire visiter. Donc déjà, rien qu'en voyant la taille des bâtiments, c'est vraiment gigantesque. Il est vraiment impressionnant. C'est vraiment, mais waouh, quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a tout de suite donné l'envie et l'idée de faire des vidéos là. Enfin, une vidéo. C'est tellement magnifique et gigantesque que voilà. Donc, alors, pour commencer, ici, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une sorte de barrage ou je ne sais pas quoi, mais un mur, en tout cas, c'est un mur avec une base à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir. Donc c'est un petit mur vraiment sympathique et très sophistiqué, je trouve. Avec... Ah, on ne peut pas entrer dedans, dommage. Voilà, donc, avec des petits escaliers, des remparts, une base centrale ronde au milieu. Donc c'est vraiment joli, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des sortes de caisses, comme sur les planètes, des fois, dans les films, ils mettent toujours des cargaisons, des caisses. Donc à mon avis, je pense que ce sont des caisses. Là, comment ne pas le reconnaître ? Ce sont des véhicules spécialement conçus pour naviguer sur la planète Mars. Donc très sophistiqué toujours, on est toujours dans le futurisme et dans la réalisation très sophistiquée. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Même les camions sont jolis, il y a tout qui est joli. Donc là, oui, bon, là on reconnaît vraiment que c'est une caisse, par contre. Toujours des véhicules, des camions, des caisses, des véhicules encore. Là, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une base de panneau solaire, une centrale de panneau solaire, on dirait. On dirait un peu, mais je ne pense pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que c'est ça. Ça, pareil, je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Tout à l'heure, quand j'ai regardé de plus près, j'ai bien réfléchi et je ne vois toujours pas qu'est-ce que ça peut être. Donc toujours dites-le-moi en laissant en commentaire ce que ça peut être cette machine. Donc je ne sais vraiment pas. Ici, pareil, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça doit sûrement être une machine ou... Ah non, attendez. Non, on dirait une sorte de camion ou une limace avec des antennes partout sur le dos. Non, je ne sais vraiment pas. Oh, plus merde. Ici, des murs, une petite échelle. Alors là, on entre vraiment dans l'allée principale de la base spatiale. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des bâtiments futuristes. Voilà, donc c'est vraiment très joli. Donc on ne peut malheureusement pas entrer à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais c'est bien dommage, mais c'est très joli, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment gigantesque. Ensuite, ici, on a un espèce de pilier gigantesque avec... Enfin, on dirait une antenne, une antenne gigantesque, une antenne spatiale. Donc je pense que c'est ça. Mais pareil, on ne peut toujours pas entrer dedans et c'est vraiment dommage. Donc là, pareil, c'est une passerelle. Une voie de communication pour aller d'un bâtiment à l'autre. Ça, vous l'avez déjà compris. Donc là, pareil, ici et là-bas, juste ici, ce sont des piliers, je pense, pour soutenir les constructions. Donc là, on va commencer la visite intérieure du bâtiment. Maintenant que je vous ai fait faire globalement et assez rapidement le tour. Oui, ah, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un petit village PNJ. Oh mon Dieu, ce sont les villageois, ça ! Oh mon Dieu ! Oh, ils sont moches ! Ils sont vraiment très moches. Pourquoi il y a ce bloc-là qui fout la merde ? Voilà, donc l'intérieur des bâtiments, c'est pareil, c'est très futuriste. On est sur la réalisation de bâtiments un peu en fer, en cuivre, je ne sais pas trop comment, mais ça fait vraiment penser à un monde futuriste. Alors, je ne sais pas pourquoi il manque des blocs où parfois il y en a trop, mais on ne peut pas accéder au bâtiment. C'est dommage. Donc là, c'est comme dans les maisons PNJ, dans le mode normal, sans mode. C'est, voilà, dans les maisons, voilà, c'est tout con. Et un petit puits, bien évidemment, là-bas. Voilà. Donc ça, ici, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est un vaisseau... Non. C'est soit un vaisseau spatial, soit une navette, ou soit une antenne spatiale gigantesque. J'opterais plutôt pour que ce soit une antenne. On dirait plutôt une antenne, oui. Oui, oui, oui. Donc là, pareil, plusieurs bâtiments où on va entrer à l'intérieur. Donc l'entrée se situe ici. Voilà, donc on arrive à l'intérieur de l'infrastructure, avec... Avec... Oh, des araignées. Très, très bizarre. Attendez que je mette un peu de lumière. Oh, mon Dieu ! Elle n'a pas de tête, celle-là. Regardez, elle n'a pas de tête. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cela ? Et toi ? Elle n'a pas de tête non plus. Regardez ! Oh, mon Dieu ! C'est vraiment bizarre. Donc ici, je ne vais pas pouvoir tout vous décrire, puisque je ne sais pas à quoi correspond chaque chose et chaque objet. Donc tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est vraiment une base spatiale. Donc imaginez-vous des camions, des cargaisons, des caisses spatiales, voilà. Donc on va commencer ici. Qu'est-ce que c'est qu'ici ? Alors, on dirait bien des... Toujours des infrastructures futuristes. Et... Oh, un squelette. Un squelette futuriste. Un squelette du futur. Très bizarre. Donc, les trucs bleus, là, ça me fait penser... Attendez, c'est des barreaux, je crois. Oui, c'est des barreaux de fer. Ça me fait penser un peu à des hologrammes. Comme il y a dans le futur. Des hologrammes. Ça me fait penser à ça, en tout cas. Donc ici, à mon avis, ce serait une table expérimentale. Ça, il ressemblerait. Et des caisses, toujours très design. Voilà. Donc, ici, des fenêtres. On peut faire le tour de l'infrastructure. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici ? Oula, je ne suis jamais venu ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des télévisions. Ça, c'est des lanternes, je crois. Ouais, c'est des lanternes. Euh, ça. Oula. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une espèce de petite alien avec un œil orange gigantesque. Qui tient un espèce d'aspirateur dans la main, ou je ne sais pas trop quoi, là, ce que c'est. C'est vraiment bizarre. Oh, mince. Je n'aurais pas dû casser ça. Bon, voilà. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... D'accord. Donc, ce sont des plaques de détection avec des lanternes qui montent et qui descendent. Avec un piston juste en dessous. Ok. D'accord. S'ils veulent. Et ça. Ok. Bon. Euh, on ne va pas s'attarder ici. Euh... Ah mince, le passage est cassé ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est... Ah non ! Ah non, il n'est pas cassé, c'est qu'il y a des échelles pour y accéder. Ah d'accord, ok. Euh... Alors, ensuite. C'est... Waouh, waouh, waouh. Vraiment gigantesque. Donc, pareil, des barreaux de fer qui me font penser à des hologrammes. Ça, on dirait vraiment une télévision du futur. Donc, vraiment, on dirait un écran plat, là. Ouais. Un écran plat, là. Bon, bref. Euh... Ici, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Un petit coffre avec rien dedans. Super. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Euh... On dirait les entrailles du vaisseau. Enfin, de la base spatiale. Attendez, je vais prendre une torche parce qu'on n'y voit vraiment rien. On dirait les entrailles du vaisseau. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout où ça mène. À mon avis, ça va finir en cul-de-sac. Ah non, même pas. Il y a une échelle. Alors, une échelle qui ne mène nulle part. Voilà. Euh... Donc, une échelle qui mène ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Wow. Wow. On dirait une table de commande. On dirait un peu... Ouais, ça. Un truc de commande. Ouais, sûrement. Toujours pareil. Ils me font penser à des hologrammes. On dirait une cuisine futuriste, ça. On dirait bien une cuisine. Et ça, on dirait un bain. À mon avis, je ne pense pas que le bain soit dans la cuisine. Mais bon. Moi, ça me fait penser à ça, en tout cas. Je vous dis à quoi ça me fait penser, moi. Après, vous pensez ce que vous voulez. Là, pareil, on dirait des tables, des... Ouais. C'est quoi ça ? On dirait une bouche de ventilation. Euh... Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Wow. Wow, wow, wow. C'est vraiment gigantesque. Ça, on dirait des casiers pour le personnel. Euh... Là, pareil, les trucs rouges, ça me fait penser un peu à des trucs futuristes aussi. Enfin, tout me fait penser à des trucs futuristes, en fait. Ah, ça, c'est l'écran plate tout à l'heure. Je reconnais. Donc, ça mène ici. Donc, je suis déjà allé là-dedans. Là-dedans aussi. Euh... Ah, la nuit vient de tomber, comme ça, on pourra aller voir de nuit. Ah, ben, je crois que c'est fini. Ouais. Bon, ben, je trouve cette infrastructure vraiment très impressionnante et très, très, très jolie. Donc, tant pour les hologrammes que pour les télé-futuristes. Pour le... Voilà. Donc, c'est vraiment magnifique. Et voilà. Donc, maintenant, on va ressortir. Et je vais vous montrer la base de nuit. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un... Ah, c'est un zombie. Euh, ouais, c'est un zombie. Donc, toujours des araignées sans tête, des squelettes avec des arcs du futur. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça, comment c'est beau de nuit. Waouh. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Waouh. Même le bâtiment, là, il est éclairé. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment fabuleux. Voilà, donc, je vous ai fait toute la visite des bâtiments, de l'infrastructure, de l'antenne satellite gigantesque, de l'intérieur des bâtiments, et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation de ce mode, enfin, pas de ce mode, mais de cette map, que je n'ai pas créée, je le rappelle, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire à quoi peut correspondre ces drôles de choses et le petit camion, là-bas. Voilà, et n'hésitez pas également à liker, à vous abonner et à faire passer le message. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine, tout le monde, dans Minecraft.